salut entrepreneurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans une première vidéo déjà nous avons entamé l'étude du business plan nous avons déjà vu la structure nous avons vu les différentes parties composantes du business plan alors dans le cadre de cette vidéo nous allons rentrer un peu plus en profondeur ici je vais te donner des astuces je vais te donner des questions dont les réponses vont te permettre de pouvoir facilement rédiger ton document avec cette vidéo j'espère bien que en 48 heures déjà si tu as bien fait ton travail d'étude de marché et que tu maîtrises correctement ton domaine tu n'auras pas de problème à écrire ton business plan donc la vidéo sera un petit peu plus un petit peu longue donc je vais être un peu rapide bon tu pourras mettre des pauses tant que tu pourras lire directement sur l'écran c'est que je parle aussi trop vite tu peux mettre des pauses réécouter donc on va démarrer par le résumé donc le résumé c'est c'est le résumé c'est comme en tout cas le résumé au niveau de une dissertation ou bien au niveau de d'une thèse ou bien d'un rapport de synthèse ou bien en tout cas c'est une synthèse c'est il faut qu'ils sont condensés en une seule page et ça va vous permettre vous allez essayer pardon de retracer approximativement tout ce que vous avez eu à développer dans votre dans le business plan donc le résumé quand quelqu'un va lire cela il doit être il peut même ne pas avoir forcément besoin d'aller lire le business plan déjà avec le résumé il va pouvoir s'en sortir donc souvent il est conseillé de le faire sur une seule page donc vous allez vous arranger pour réduire le test de manière à ce que ça reste sur une page mais il y en a quand même faut dire que tout ce que je veux vous donner ici ce n'est pas que c'est obligatoirement que ça doit raffigurer là dessus ce qui est sûr c'est que je vous ai proposé deux exemples déjà du business plan déjà écrit donc vous pourrez vous même vous inspirer de cela et voir un peu ce que vous allez mettre dans votre donc condensé à une seule page du contenu du business pour créer le bien fondé de votre image en présentant de manière synthétique votre société en mettant en avant son objectif comment l'atteindre et éviter les détails vous indiquez enfin l'objet de votre demande je l'avais déjà dit dans l'exemple que le business plan l'organisation du business plan répond forcément à un objectif c'est peut-être pour trouver du financement pour avoir du matériel au consent donc vous précisez déjà dans le résumé à la fin du résumé pour réduire le résumé alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut que vous répondiez aux questions sur place quel est le but de votre business plan donc vous devez faire ça c'est un travail que vous allez faire au dans lequel le but de votre business plan quel est votre champ d'activité principale c'est à dire dans quel secteur vous allez évoluer ou vous évoluer et quels sont les facteurs qui le rendent attractive vous allez aussi vous répondre à la question quels produits ou prestations de services vous voulez proposer quel est le volume de marché aujourd'hui et demain vous nous débarquer que vous vous occupez vous comptez occuper aujourd'hui et quels sont les prévisions que vous faites pour le futur quels sont vos principaux segments clients quels sont vos différents clients est-ce que c'est les ménages les entreprises les restaurants les jeunes de tel âge à tel âge il faut que vous puissiez dire quels sont vos potentiels clients quels sont vos avantages par rapport à la confiance donc vous essayez de répondre à ces questions là vous allez voir que ça nous permet facilement de rédiger le résumé mais je vous conseillerais plutôt de faire les autres parties et une fois les autres parties terminaient revenir rédiger le résumé ça sera plus facile pour vous vous n'aurez plus à réfléchir donc on continue dans le résumé donc je disais quels sont vos avantages par rapport à la confiance quelle est votre stratégie et votre stade de développement à quel niveau de développement vous vous étiez actuellement si c'est votre entretien à démarrer si c'est maintenant vous voulez démarrer à quel niveau de développement vous aspirez quelle est votre stratégie sociale quels sont les principaux points de l'histoire de votre entreprise qui est le responsable de votre entreprise combien de collaborateurs vous avez où se trouve le siège de votre entreprise de termes de chiffre d'affaires le cash flow et le bénéfice vont-ils évoluer au cours des trois prochaines années vous pouvez vous rendre compte qu'au niveau des prévisions financières c'est qu'on l'a fait sur trois ans même dans l'exemple que je vous ai donné vous allez voir je crois bien jusqu'à cinq ans mais c'est de réglementer ces trois ans donc quelles sont vos prévisions quant au cash flow et au bénéfice pour les cinq projets vous allez pas je disais où résident vos plus grandes opportunités celles qui vous permettront de progresser où résident vos opportunités et vous allez expliquer pourquoi vous êtes persuadés que projet va réussir votre activité qui représente-t-elle des risques paris est-ce que vous parlez des risques fatidés vous allez les énumérer aussi de quelle manière ces risques pourraient-ils se réparer sur votre projet quels sont vos besoins financiers vos besoins d'un capital supplémentaire donc ici quelques questions que vous pouvez vous donner les prévisions à l'adoption qui est déjà dans le début donc vous devez vous proposer votre résumé on continue alors le point de l'entreprise votre entreprise doit être présente en détail tant dans sa structure interne c'est-à-dire l'organisme de collaborateurs la localisation, le feu et processus, l'actionnariat, le conseil d'administration en tout cas bref pour ceux qui sont les actions et le consomment de l'entreprise ainsi que dans son environnement la question du management et du mondial en effet vous devez montrer que vous disposez des connaissances adéquates pour diriger votre entreprise en termes de ressources humaines, de gestion financière et de production et même si le sujet n'est pas d'actualité la question de la succession des principaux animateurs de l'entreprise doit se poser je crois que c'est assez clair personne ne va vouloir par exemple apporter un crédit ou bien apporter un appui à quelqu'un qu'on va juger qu'il est incompétent qu'il n'ait pas la capacité de diriger une entreprise ou bien de gérer l'argent donc c'est pour cela dans cette partie vous devez pouvoir faire un et montrer quel est le lien qui montre qui prouve que vous avez les compétences nécessaires pour diriger pour pouvoir, qui montre que vous savez dégérer l'argent et pour repriser la production du service ou bien du produit que vous pouvez créer ou bien que vous avez déjà que vous voulez vous chercher juste le financement complémentaire donc on continue pour rédiger cette partie vous devez vous poser les questions suivantes pour de la localisation vous devez déjà ciquer quelle est l'adresse sociale ou des bureaux de votre entreprise pour de la forme juridique vous devez chercher quelle est la forme actuelle de l'entreprise et qu'à échéant qu'elle sera alors sa forme juridique peut-être qu'au démarrage vous n'avez pas encore enregistré vous allez voir dans un des exemples que pour le restaurant, la dame que c'est la partie de tête qu'ils vont s'enregistrer et si c'est un établissement elle va dire si c'est un établissement si c'est une société anonyme etc donc si c'est que vous avez déjà enregistré que vous avez des restatures vous allez vous dire si vous ne l'avez pas encore fait vous allez dire à quoi vous aspirez c'est-à-dire qu'on se proposait anonyme l'établissement de ceci et cela vous pouvez vous inspirer des exemples là aussi pour voir comment eux ils ont fait donc s'agit-il d'une société en enfant si oui le propriétaire est-il activement engagé dans la gestion de l'entreprise et là c'est pas aux sociétés individuelles ou bien aux établissements comme je le dis quel est le capital c'est-à-dire les actions sociales et propres quel est le capital de votre entreprise dans le cas de capital action il faudra tenir la valeur des parts en action ainsi que la structure de l'actionnariat donc au niveau déjà il y a tout un module sur les formes juridiques là vous pourrez les mettre vous pourrez mieux comprendre par exemple si le capital action ça va faire appel aux sociétés à responsabilité limitée ou aux sociétés anonymes donc vous pourrez vous-même voir ça d'accord donc on continue dans cette partie où vous allez après l'organisation et la forme juridique nous allons nous attaquer à l'organisation au niveau de l'organisation donc je disais au niveau de l'organisation vous devez décrire votre organisation votre préciser votre politique de ressources humaines le nombre de collaborateurs le type de communication la politique salariale vous devez aussi notifier qui préside et qui sont membres du conseil d'administration maintenant au niveau de l'encadrement vous devez préciser si vous étiez à un groupe à une association quel est votre judiciaire quel est son mandat bénéficiaire vous donne un encadrement à estelle ou autre que celui de la judiciaire le consultant par exemple quelles sont vos relations bancaires ensuite vous vous intéresserez vous allez aussi dans cette partie parler du but du but de votre entreprise et selon le registre de reste vous allez essayer de décrire du sentiment aussi vos produits et services et ceux à qui le produit ou le service là s'adresse vous allez aussi faire un peu de l'historique de votre entreprise vous allez dire quel est l'historique de votre entreprise vous allez citer sa date de création le nom d'informateur son premier objectif commercial ses évolutions ses changements de stratégie quels sont ses plus grandes réussites ses plus grands échecs ça c'est si l'entreprise existait déjà donc vous devez savoir que tout ce que je vous donne ici c'est pour pouvoir faire un business plan que ce soit au départ pour la création de votre entreprise ou bien que vous soyez fonctionné que vous vouliez juste peut-être vous êtes en recherche de financement ou de partenariat donc dans ce cas vous pouvez faire des historiques de votre entreprise mais vous comprendrez que si vous êtes à l'étape de la création vous ne pouvez l'historique de votre entreprise n'a pas encore une histoire que vous saurez à raconter alors vous devez également mettre quelques chiffres ici donc vous devez mettre quels sont vos résultats vos chiffres clés des 3 ou 5 dernières années ainsi que votre entreprise dans le cadre d'une entreprise qui essaie de qui peut être en train d'établir son business plan je vous ai déjà dit aussi dès le départ que ce n'était pas obligatoire mais qu'il fallait faire le business avant de commencer dans la création de l'entreprise ça peut être que vous avez déjà commencé vous avez démarré vous avez maintenant besoin de financement pour pouvoir vous développer au bien-être de nouveaux marchés et là ce serait vraiment important que vous n'aviez pas pouvoir nous demander à des professionnels à des affaires, à des banquiers à des institutions financières ou à des sortes ok donc vous allez aussi parler vous allez aux actifs parler de qui sont les dirigeants et autres collaborateurs importants de l'entreprise leur qualification, leur formation leur expérience, leur rôle, leur force et aussi leur fédérèse vous allez parler également des sucessions supplémentaires d'étant pré-cité si une succession supplémentaire est établie pour les personnes qui ont été appréciés dans un rôle pourquoi et comment les actions seront désignées c'est-à-dire vous avez précisé si par exemple dans le cadre de votre entreprise comment est-ce que le président soit la choisie est-ce que au niveau du conseil d'administration c'est à tout le rôle les gens vont encore l'appréciation est-ce que au niveau de l'administration de l'entreprise c'est peut-être le président du conseil d'administration qui va encore désigner ou bien il y a des collaborateurs qui sont désignés pour les voir si il y a une situation supplémentaire ou bien un supplément qui existe déjà pour remplacer peut-être un directeur qui a été nommé ou bien qui a été recruté s'il y a des suppléants s'il y a parce que vous pouvez voir tout ce qui est des stratégies de l'évolution de votre entreprise des postes qui vous laissez votre entreprise sans ils sauter donc le business plan n'est pas le document que vous devez donner à tout le monde partagé à tout le monde parce que au travers de cela vos concurrents pourront avoir des bénédictions sur vous qui pourront comprendre votre fonctionnement et connaître vos postes ils seront comment se déclarer et prendre le marché donc le développement doit rester un document assez confidentiel qui ne voudra donner que à des gens qui pourront vous apporter un plus d'accord alors vous devez voir si vous avez des points faibles au niveau du management si oui quelles sont les choses que vous avez prévu pour vous aider donc vous allez voir que par les parties vous vous sentez sur une entreprise n'hésitez pas dans la création d'entreprise parce que peut-être vous pourrez avoir cette information de votre ligne de départ mais ainsi déjà une entreprise qui veut se créer avec une équipe les gens n'auront pas confiance en vous donc il faut que vous même les gens que vous allez choisir ou bien les critères que vous allez mettre pour vous choisir le groupe du collaborateur montrer un certain professionnalisme aussi bien de votre part que de ceux que vous allez choisir alors oui au niveau des produits et services donc la pérennité d'une entreprise est liée à la durée de vie des produits et services qui en constituent le programme dans votre cas quels sont les développements cours et les évolutions prévues de manière adaptée aux besoins de la clientèle ici dans cette partie vous allez dire quels sont vos produits et services c'est-à-dire vous allez préciser la gamme la qualité les caractéristiques techniques les données et consorts vous allez voir quelles sont les fausses de vos produits ainsi que leurs faiblesses quelle importance vous attribuez à la gestion de la qualité avez-vous déjà obtenu une certification en la matière si vous avez précisé sinon c'est pas grave vous êtes aux députations donc il n'y a pas de problème quels sont les facteurs déterminants en fonction desquels vos clients achètent vos produits donc quels sont les facteurs déterminants des facteurs qui vous distribuent par exemple de votre confidence et en fonction desquels vos clients vont acheter vos produits quel est le produit phare quel est le produit phare de votre entreprise l'entreprise est-elle dépendante d'un seul ou de plus produit si oui est-ce qu'elle est capable de le faire de leur évoluer de le proposer c'est trop fort vous pouvez préciser aussi cela dans cette partie à combien se montre la contribution produit principale au chiffre d'affaires et bénéfices c'est-à-dire un produit quand vous vendez un produit quel est le bénéfice que vous vendez un produit qu'elle est réalisé sur le produit pas à cause de la loi de le mettre mais quand vous le mettez dans plus de professionnalisme on se dit ah tiens ça c'est une opportunité ça prend par exemple 300 au niveau du capital mais le bénéfice généré est de près de 7 comme vous imaginez quand vous dites ça à quelqu'un qu'il a envie vraiment d'investir dedans quel chiffre d'affaires ou de bénéfices réalisez-vous avec chacune de vos prêts commerciales qu'avez-vous prévu pour faire évoluer vos produits qu'avez-vous prévu vos produits depuis combien de temps vos produits et services sont-ils commercialisés l'évolution du chiffre d'affaires par produit quel est le cycle de vie des différents produits vos produits sont-ils soumis à des mots la demande varie-t-elle en fonction des saisons ou de la conjecture donc il faut savoir que ces questions là je vais garder et je le répète encore n'est pas forcément que vous devez répondre à toutes ces questions parce qu'il y a ici des questions qui se rapportent déjà à une entreprise existante quand vous demandez quand vous demandez combien de temps vos produits et services sont-ils commercialisés donc soit si vous êtes à l'étape du débarrage et que vous n'avez même pas encore qu'il y ait un seul produit qui répond à ces questions mais si c'est que malgré que l'entreprise n'existe pas vous avez déjà un produit que vous commercialisez vous pouvez déjà répondre directement à ces questions alors disposez-vous d'un assortiment large ou restreint le design joue-t-il le rôle important quelle est l'importance de la qualité qu'est-ce qui compte le plus entre lui ou le service qui est lié quelle quantité comptez-vous vendre pardon pouvez-vous estimer les parts de marché que vous pouvez ok vous devez préciser ça aussi dans cette part offrez-vous un service après-vente quelle est la part de ce service dans le chiffre d'affaires quel chiffre représente-t-il est-ce que vous avez prévu un service après-vente et qu'est-ce que ce service là coûte dans votre capital dans votre affaire et quelles sont les charges en fait l'affaire après les produits nous allons étudier le marché alors où vendre vos produits tel que vous connaissez votre marché il est déjà produit de déterminer vos clients actuels et potentiels identifiant d'éventuelles dépendances le marché se définit par rapport à un produit ou un service ou à un groupe de produits dans un territoire défini on délimite ainsi par exemple le marché et vos droits de la construction par ailleurs vos produits peuvent être liés à un marché complémentaire par exemple votre but de moteur dépend du marché de l'automobile si cela est le cas il est intéressant de connaître les résultats enregistrés sur ce marché complémentaire ainsi que ses perspectives pour l'étude du marché le marché est-ce qu'il existe un marché rentable pour la commercialisation de vos produits votre réponse en vous référant à vos résultats précédents ou à ceux de vos concurrents si vous comptez vous lancer un marché donc si vous voulez vous lancer vous pouvez vous baser sur les chiffres de votre concurrence avec ces informations que vous devez chercher d'être capable d'avoir de bonnes sources et de savoir aussi où trouver les bonnes informations quels besoins des consommateurs couvrez-vous avec votre but et service là on parle de l'utilité de votre produit pour vos consommateurs quelles sont vos principales cibles quels sont vos critères du secte du marché critères géographiques démographiques etc pour quelles raisons certains prospects n'ont pas été convaincus pour les communes c'est-à-dire quels sont les pour quelles raisons certaines personnes certains clients n'ont pas acheté votre produit et quelles sont les solutions que vous avez prévues pour y remédier si je prends par exemple l'exemple de la vente des méthodes contraceptives on sait par exemple désolé pour l'exemple on sait par exemple que les concessions religieuses ne seront pas vraiment pour l'achat ok donc vous pouvez y que vous avez beaucoup de récoltes et que vous avez peut-être des méthodes gratuites ou de manière à ce qu'elles peuvent c'est important donc c'est juste un exemple pour pouvoir mieux vous expliquer cela donc y a-t-il les effets de monopole de cartélisation ou de réglementation de secteurs donc est-ce que dans le secteur où vous vous lancez est-ce déjà un monopole le monopole c'est-à-dire c'est une seule personne il y a une seule firme qui est dans ce secteur qui dirige tout le marché est-ce qu'il y a une histoire de cartélisation est-ce que c'est des groupes d'entreprises qui se sont mis ensemble et qui gèrent l'auteur et est-ce que vous faites partie de cela est-ce qu'il y a une réglementation pour votre secteur pour que vous puissiez dire en gros de Paris la retourne quelle est l'historique du marché et son évolution de pouvoir aller le marché dire comment le marché évoluait depuis peut-être 1, 2, 3 ans en arrière et comment vous voyez la perspective d'évolution du marché dans le futur avez-vous remarqué certaines tendances au bien est-ce que vous avez remarqué certaines tendances au mode est-ce qu'il y a de nouvelles technologies qui affectent déjà ou qui vont affecter l'évolution du marché dans quelle mesure vous pensez que votre entreprise apporte quelque chose sur votre sur le marché que vous avez ciblé à combien il y aura d'après vous le taux de croissance des marchés ciblés dans les 5 prochaines années pour l'étude du client vous devez répondre aux questions suivantes qui sont vos clients et où se trouve-t-il qui sont vos principaux prospects et où se trouve-t-il quel est le pourcentage de vente de votre entreprise vers ses clients le plus important est-ce qu'il y a des risques de pertes sur les débiteurs au niveau des clients c'est si vous répondez à cette question ça va vous permettre de connaître réellement vos clients de quoi le instant aussi il s'appelait votre désespoir de savoir que vous méritrisez vraiment votre affaire et vous appréciez s'ils méritent d'indiquer ou pas en fonction des clients et des produits proposés alors vous allez aussi vous intéresser et préciser qui sont vos fondisseurs alors quel est le pourcentage des achats que l'entreprise réalise avec votre fondisseur pardon le temps vous nommez votre fondisseur vous donnez également le montant des achats annuels faits auprès de celui-ci vous décrivez brièvement la relation que vous entretenez avec lui c'est tout à l'essai vous devez aussi quels sont les points forts et les points faibles de votre marché et de vos clients quels sont vos points forts pour avoir à votre marché et à votre client flexibilité disponibilité qu'est-ce que vous vous apportez de nouveau ou bien qu'est-ce qui vous caractérise et qui va vous faire vous différencier de la concurrence qui va vous faire gagner plus de marchés et plus de clients et quels sont vos points faibles et quelles sont les mesures que vous avez prévues pour pouvoir y arriver pour pouvoir y arriver pour pouvoir y arriver pour la vie de l'entreprise à des points faibles on a des difficultés donc vous avez décidé qu'est-ce que vous avez prévu cela maintenant vous allez étudier la concurrence la concurrence représente une base très importante de comparaison et de réflexion stratégique dès lors il est possible de prendre le temps de vous situer dans votre branche d'activité et de voir comment y est évolu les principaux acteurs si vous êtes sorti de même prenez en compte des activités similaires exercées dans d'autres régions ou pays selon la base de ces réflexions ébagnez les perspectives contre votre environnement concurrentiel décrivez vos concurrents actuelles et c'est indédié leur position et leur influence sur le marché ne vous contentez pas des concurrents les plus importants pensez aussi à ceux qui sont susceptibles de gagner des parts de marché leur réussite ou échelle ont-ils suscité une réaction de votre part quelles sont leurs réactions présumées à vos actions sur le marché et dans cette partie vous devez préciser cela vous devez également préciser quelles sont les forces principales de vos producteurs ainsi que leurs faiblesses quelles sont leurs stratégies identifiables quels avantages concurrentiels essentiels possèdent-ils et comment se présente ce qu'est-ce qu'on sait quels sont leurs niveaux de prix vous pouvez vous estimer leur structure de coût leurs bénéfices ou leur situation financière vous pouvez également préciser cela dans l'entreprise entreprise sur le marché est-elle des obstacles est-elle entravée par des obstacles techniques financiers ou des problèmes élémentaires est-ce que vous allez entrer sur le marché est-ce qu'il y a des obstacles au niveau de la production est-ce que vous allez procéder ou des problèmes élémentaires de la part de la part des règles de tous les registres de secteurs sur lesquels vous pouvez dire aussi dans cette partie de l'étude sur les concurrents est-ce qu'ils directs avec un autre ou des produits de substitution est-ce qu'il peut arriver que de nouveaux produits soient concrets de nouveaux produits ça va dépendre du secteur qui pourrait venir concurrencer ou même vous allez remplacer ces produits ça pourrait faire que votre produit aura plus à valeur s'il y a ça il faudra pouvoir aussi le pratiser comment réagiraient vos stratégies sur le vente de vos concurrents si votre concurrent réduit par exemple les commerces que vous voulez faire s'il connait un développement technologique qu'est-ce que vous pensez faire s'il y a une innovation s'il y a une innovation en matière de produits vous en allez faire s'il y a une présence s'il y a une présence après le marché aussi qu'est-ce que vous en allez faire alors nous allons continuer la vidéo est déjà parce que c'est militaire je vais tout faire pour qu'elle ne soit pas trop longue on continue le plan marketing c'est l'ensemble des moyens dont dispose une entreprise pardon en vue de créer conserver et développer son marché respectant sa clientèle les instruments de la politique marketing concernent le produit c'est-à-dire l'assortiment la base l'emballage les prix et conditions le prix le crédit le rabel etc. la communication la publicité la promotion la solide la distribution c'est-à-dire les canaux de distribution et la vente le but du marketing est donc de vendre les produits aux bonnes personnes au bon endroit ceci de la manière la plus lucrative possible il est d'ailleurs important de prendre les mesures adéquates pour atteindre cet objectif pour cela par rapport au billet on a déjà un peu plus gros on a étudié produits et services maintenant nous allons continuer ici vous allez encore reprendre cela ici au niveau du marketing nous allons continuer alors pour les prix et les comptes vous devez préciser à quel prix vous proposez vos billets et services si vous disposez d'un service après vente comment vous fixez vos prix vous allez préciser comment vous procéder pour vous différencier vous différencier vos prix et quelle est votre stratégie en matière de prix comment vous proposer pour différencier vos prix est-ce que c'est un changeant d'emballage est-ce que vous montrez dans le temps une gamme de vente ou une différence par rapport à la gamme c'est-à-dire ce que vous allez vous baser pour pouvoir faire la différenciation de vos prix quelle est votre stratégie en matière de prix quelle est la stratégie c'est-à-dire un prix bas pour une faible qualité ou un prix une faute qualité pour un prix bas quelle est votre stratégie prévue de pouvoir préciser ça au niveau de la communication vous allez préciser quels sont les moyens publicitaires que vous comptez utiliser ainsi que les promotions donc vous pouvez utiliser est-ce que c'est des affiches est-ce que c'est le mail est-ce que c'est envoyé et installé contater des prospects par mail est-ce que l'annonce est-ce que c'est une présence sur les vues du vote des manifestations vous n'avez pas que dans les modèles dans les exemples de business plan que je vous ai donné les deux vous allez voir comment est-ce que les gens ont prévu en fait faire promotion faire la brutalisation de leurs produits pour bien comparer cela pour pouvoir vous aussi établir une certaine stratégie de communication alors quel est votre objet qui s'est bien qui s'est bien si vous avez une compétence si vous avez une compétence vous pourrez vous pourrez vous pourrez vous pourrez tout ceci comme je le dis pour une entreprise c'est pas tout qu'elle a obligé de faire mais il faut que l'essentiel s'y trouve alors par rapport à la distribution vous devez dire quel est votre politique de vente est-ce que c'est direct est-ce que vous avez des boutiques les gens viennent acheter directement beaucoup de pages c'est direct c'est-à-dire que vous avez des vendeurs des gens en cours qui achètent peut-être qu'ils consistent vous pouvez vous demander ou qu'ils consistent est-ce que c'est de façon intensive est-ce que c'est de façon personnalisée en tout cas vous pouvez décider quelle est votre politique de vente pour quelqu'un qui fait la restauration elle peut décider que sa politique de vente c'est de créer des petits de restaurateurs et de vendre des hauts passants ou bien tout de là ou bien dit que sa politique de vente c'est de recevoir des commandes et de vivre dans les bureaux dans la maison en tout cas voilà un petit peu de quoi il s'agit à quel panneau de distribution peut-être vous appellent voilà comme je l'avais précisé est-ce que vous nous faites appel au grosier est-ce que c'est un vendre par correspondance voilà donc après ça comment est-ce que vous êtes organisé en matière de réseau de vente est-ce que vous avez un réseau de vente comment votre réseau est organisé quelle localisation vous choisit quelle localisation c'est par rapport au distributeur quelle localisation vous avez choisi avez-vous prévu d'entendre des panneaux détendre vos points de distribution si oui comment et dans quel délai et quels en sont les appels et pour venir comment stimulez-vous vos vendeurs et les prescripteurs éventuels comment vous envoyez vos vendeurs parce que c'est vous parlez de de production dans la pratique du qu'il s'agit alors nous allons alors je vais au niveau des infrastructures de production de gestion et la technologie nécessaire que vous pouvez utiliser dans votre alors n'utilisez pas votre entreprise que ce soit en matière de production de vente ou de passion votre activité nécessite de l'effort structure plus ou moins complexe celle-ci bien adaptable de votre donnée doit constamment faire l'enjeu d'une réflexion quant à leur adéquation avec les orientations de votre entreprise une qualité constante permet non seulement de satisfaire au mieux vos clients mais également d'assurer une maîtrise de vos produits des services votre organisation doit aussi qui compte d'éventuels imprévus qui peuvent un peu pardon des pertes de temps et des coûts la production au niveau de la production vous devez préciser si vous utilisez des procédés spécifiques si vous avez un brevet si des recherches sont en cours pour améliorer vos procédés vous allez préciser de quelle façon de production vous disposez pour la réalisation de vos objectifs vous allez établir une liste des principaux équipements disponibles avec la date de leur mise en service et leur potentiel ou leur potentialité vous allez préciser l'acquisition des machines il y aura le renouvellement l'adaptation technologique l'adaptation si vous avez prévu cela si vous avez prévu l'acquisition de nouvelles machines si oui sa description et le coût vous allez également préciser si vous possédez des véhicules quelle est leur état et leur date de mise en situation vous allez aussi dire si nécessaire et comment on peut dans l'acquisition des machines c'est la même chose quelles sont vos capacités de stockage et de production travaillez-vous avec des sous-traitants listez-les en précisant le volume et réaliser comment est-ce pour organiser une copie de l'organigramme et a annexé pardon et a une copie de l'organigramme a annexé l'organigramme c'est la structure de l'organisation même de l'entreprise je peux aussi vous laisser un peu sur les différentes formes de l'organigramme qui est déjà ce jour vous n'êtes pas obligé vous renforcer à cela vous pourrez toutefois apprécier aussi par rapport à ça et au contraire vous n'êtes pas obligé à partir de vous avoir le propre acteur et au courant des jours vous allez préciser votre politique de l'organisation donc je vous disais est-ce que vous travaillez avec les sous-traitants est-ce que vous travaillez avec les sous-traitants vous allez à leur liste sous-traitants pardon le volume des affaires qu'ils réalisent ou est-ce que vous comptez leur confier comment est-ce que vous organiser en matière de pension donc pour la production comment est-ce que vous pour la production comment est-ce que c'est vous allez mettre en annexe quels sont les trois moyens les plus importants mis en place pour assurer le contrôle validé quelle est l'évolution du code d'adoption ces cinq prochaines années l'activité peut-elle entraîner des risques technologiques si vous êtes soumis à une réglementation en la matière toutes les mesures sont-elles prises ont-elles été prises sinon que la mise en conformité est utile faites une brève évaluation critique de l'infrastructure des fonctions et opportunités dans le modèle dans l'exemple de l'exemple dans l'exemple vous pouvez voir qu'au niveau de celui de l'attention d'un restaurant vous allez voir un petit peu comment elle a présenté les différentes le droit de marché n'est pas surtout d'un budget elle a fait une c'était l'évaluation de leur utilisation de leur production et quand on l'utilitue on va voir que c'est bon quelqu'un qui est un petit peu sur le marché vous allez aussi pas à continuer au niveau de la vente et de l'administration vous allez préciser comment les ventes se font organiser vous allez essayer aussi d'alexer la copie de notre programme c'est-à-dire le pôle comment ça se fait et vous allez voir comment j'aurai cela et vous allez voir comment cela est organisé bon on vient au niveau de la vente et de la discussion comme je l'ai dit donc je vous ai dit dans un premier temps vous allez préciser comment votre vente le pôle vente est organisé quelles sont les différentes structures bien sous quels sont les bureaux bien quelles sont les différentes étapes qui sont prévues pour pouvoir organiser la vente vous allez faire l'organisable de cela vous allez dire quelles sont les infrastructures dont vous disposez et dresser une liste des équipements disponibles avec le potentiel est-ce que vous avez prévu de faire l'acquisition de de faire des acquisitions des acquisitions pardon de renouvellement des adaptations chronologiques des complements dans le cadre de vos objectifs si oui vous allez faire cette liste vous allez faire une description et les coûts appérant à ces acquisitions qui sont qui sont prévues alors quels sont les points forts et les points faibles de votre est-ce que c'est la même chose au niveau de la production c'est la même chose c'est le niveau d'être radical comment est-ce que quels sont les compteurs ici au niveau des locaux et des immeubles donc vous allez vous allez voir où sont les outils de production est-ce que c'est ça est-ce que vous êtes locataire si vous êtes locataire si vous êtes locataire si vous êtes locataire quelles sont les charges immobilières et financières liées à votre vie et quel est l'état de vos immeubles dans lesquels vous êtes là qui m'appartient là avez-vous l'édition d'agrandissement avez-vous des locataires si oui quelle est l'édition de la gestion financière toute action au sein de votre entreprise doit être enregistrée pour permettre de connaître à tout instant son état de service c'est en vous donnant un moyen d'analyser rapidement le passé que vous pourrez planifier le futur il faut en outre bien identifier tous les processus internes et externes pour réagir rapidement en cas de dysfonctionnement quelle que soit la taille de votre santé la mise en place d'un outil de gestion financière avec ou sans l'aide des spécialistes externes doit intervenir le plus tôt possible ça je crois qu'il n'y a pas à revenir là-dessus c'est très très important si vous voulez vraiment aller loin vous devez pouvoir maintenir comment vous faites vos dépenses où votre agent passe par bon vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer donc tout ça tout ce que vous faites comme dépenses tout ce que vous faites comme acquisitions va être enregistré et bien le dessus tout le pôle financier est très important parce que quelqu'un qui veut vous confier de l'agent ou qui veut investir dans votre projet va pouvoir apprécier votre capacité à gérer de l'agent et si vous n'avez pas de traçabilité dans ce que vous faites comme démarche comme dépenses ça ne va pas donner ça ne vous montre pas du sérieux et ça va pas amener les gens à vouloir investir donc vous allez préciser comment est composé votre tableau de bord permettant de suivre la vie de votre entreprise vous allez dire si vous disposez d'un budget d'exploitation d'un budget de trésorerie permettant la comparaison avec les résultats effectivement obtenus d'un récapitulatif des entrées de commandes d'une analyse par produit par centre de profit par centre de charge etc donc vous devez pouvoir faire cela vous savez par rapport à cette étape si vous êtes au démarrage vous pouvez essayer de gérer ça petit à petit avec les cahiers mais c'est très important de concruter finalement un spécialiste un comptable pour pouvoir vous aider à mieux structurer mieux gérer ce service qui est très important dans la vie de votre entreprise alors à quelle fréquence mettez-vous à jour votre tableau de bord avez-vous un outil permettant dont selon la saisie de votre comptabilité mais également l'édition du tableau de bord quelles sont les qualités de la personne chargée de la comptabilité de l'établissement des tableaux de bord qui est votre fiducia quelle est la portée de son mandat se limite-t-elle à établir des comptes annuels ou dispense-t-elle de conseils en suivant la mise en application je vais présenter cela pour mandater d'autres personnes est-elle à l'entreprise sa liste est-ce que l'on a été un consultant par exemple quelle est la part actuelle de vos fonds propres comment est-elle rémunérée quelle est la part actuelle des fonds du congé vous joignez la liste détaillée des créanciers en précisant les conditions contractuelles d'intérêts, amortissement, de cause en spécial nous allons continuer cette vidéo est vraiment très longue donc je ne vais pas m'attarder la planification financière et augmentation avant de présenter votre demande de financement il s'agit de montrer les réactions obtenues ces dernières années ainsi que vos projections en termes opérationnelles et de liquidités chaque augmentation diminue ou même stade ou diminution ou même station des produits et charges doit être justifiée et commentée même si le budget ne part de certitude il permet de mettre en question chaque processus ensuite lorsque l'exercice budgeté est entamé il permet de détecter rapidement les écarts et les mesures qui s'imposent le besoin de financement peut être de différents niveaux financement de départ vous devez acquérir des infrastructures constituer les premiers stocks et assumer toutes les charges et les entreprises et les entreprises financement d'expression votre activité existe déjà et vous souhaitez faire de nouveaux investissements pour répondre à leurs besoins du marché financement de trésorerie vous avez besoin d'un appui d'une montée un manque temporaire de liquidités il s'agit ensuite de déterminer quelles sont les capacités brise à fournir des garanties et à assurer le service de la dette intérêt amortissement vous comprendrez ici que ceci quand on parle de l'éducation financière et opérationnelle je vais encore vous dire la même chose pour le cadre de la création d'une entreprise vous avez besoin d'un financement de départ pour acquérir cette place culturelle pour constituer vos premiers sortes pour bien assurer les charges et les rentres pour combien d'activités de votre entreprise il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas parler de comment on appelle ça vous ne pouvez pas déjà faire vous pouvez faire des projections vous n'avez pas encore des créanciers qui existent déjà ou bien vous n'avez pas encore comment on appelle ça vous n'avez pas encore des écarts ou bien vous n'avez pas encore utilisé un budget qui pourrait avoir des écarts ou que vous puissiez entamer déjà bon ce que je voulais dire en fait c'est que ici vous devez savoir ce que nous allons étudier ce n'est pas tout que vous devez utiliser si vous êtes juste à l'étape de départ vous devez essayer d'adapter cela à la création de votre entreprise donc vous allez aussi vous espérer des deux dans l'un c'est un projet de création et dans l'autre c'est déjà un projet existant alors vous allez faire d'abord un point sur le passé vous allez jouer de vos comptes et de dire ceci ne vous concerne pas quelque chose qui veut démarrer puisque vous n'avez pas encore cela vous n'avez pas votre entreprise n'existe pas encore vous allez parler des projections vous allez c'est-à-dire ce que vous projetez ce que vous pensez vous pensez ça vous pensez ce que vous créez vous allez établir un budget opérationnel pour les trois prochaines années vous allez dire quels sont vos objectifs de bonnes pour les cinq prochaines années vous allez dire quels sont les trois produits les plus performants dans votre planification et quel chiffre d'affaires a dû être prévu pour cette politique vous allez dire quels sont vos trois plus importants clients existants qui sont compris dans le chiffre d'affaires prévisionnels pour les trois prochaines années vous allez pouvoir dire quels sont les plus importants clients est-ce que c'est les élèves est-ce que c'est les étudiants est-ce que c'est qui est-ce que c'est ça vous comprenez de préciser en fait quelles sont votre clientèle la plus importante votre entreprise est-elle exposée à des besoins saisonniers de prison de vie si nécessaire j'ai votre budget de prison de vie les trois prochaines années est-ce que votre entreprise aura besoin de soutien de traînerie chaque année si possible si c'est lui le mieux c'est de joindre directement votre budget et les prochaines années vous allez voir avec le dossier les entreprises la dame elle a bien précisé sur les trois prochaines années en fait quels seront ses besoins de presongerie et les différentes votes vont couvrir cela dans le cadre de son projet c'est que les différentes vont ouvrir les besoins de presongerie voilà on continue comment les nouvelles acquisitions vont-elles être financées vous allez pouvoir nous dire aussi vous allez essayer de joindre votre budget et de laisser les prochaines années c'est-à-dire 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 essayer d'être authentique possible c'est vrai que c'est des précisions mais ça doit pouvoir ouvrir d'abord ressembler à la réalité parce que si vous faites de mauvaises projections et que les autres décident de vous appuyer à un moment donné votre contrat de financement alors on entame alors au niveau du financement au niveau du financement quelle est votre capacité absolue de paiement ou de remboursement quelle sûreté garantie vous pouvez vous donner un bailleur de fonds utilisez-vous ou envisagez-vous le leasing citer la liste des contrats en cours ou avoir avant de vous évaluer l'implication fiscale des différents métodos de financement si vous présentez vos conclusions alors si vous n'avez pas une réponse à ces questions c'est l'avé vous allez vous permettre de vous faire un truc là un travail assez potable encore deux nous allons faire ici nous allons attamer par exemple une des états l'important aussi c'est l'évaluation des risques entrepreneur par une vision positive et optimiste de son affaire minimise permet de considérer certains événements qui pourraient entraver la bonne marche toute activité et enfin d'identifier ceux qui sont présents dans votre activité et de se préparer à leur apparition dès que vous faites un travail comme ça vous avez beaucoup de business plans parce que la plupart des business plans présentent des risques les gens ne mettent pas les risques parce qu'ils ont un petit peu peur que ceux qui vont vous la financer ne se battent sur les risques et décident de ne pas apporter leur soutien mais il faut savoir que quand vous faites aussi une évaluation des risques et que vous les exposez ça montre votre professionnalisme mais c'est aussi un risque que vous connaissez parce que effectivement certains secteurs pourraient se baser sur cela et décider de ne pas investir parce qu'ils vont juger le secteur risqué maintenant pour plus de professionnalisme même si vous ne vous mettez pas dans le business plan que vous avez proposé à nous je crois que vous avez déjà à l'entend de la création de votre business plan ça va vous permettre d'appréhender les difficultés à venir et de pouvoir les anticiper et les éviter si possible alors on continue quelles circonstances pourraient mettre en péril l'estragique compte tenu dans votre business plan tels sont les risques internes c'est-à-dire au niveau de l'organisation du management la production etc quels sont les risques internes de ces structures là qui pourraient influer sur votre projet d'entreprise ou sur votre entreprise quels sont les risques commerciaux au niveau du marketing du marché du produit etc quels sont les risques des hausses des coûts le taux etc avec le deuxième exemple vous allez voir comment est-ce qu'il a présenté les risques quels sont les risques exogènes c'est-à-dire les risques écologiques juridiques changement de politique le vote est-ce que la concurrence et toutes les histoires comme ça quels sont les risques exogènes qui ne sont pas propres à l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise voilà quelle est la probabilité d'apparition des différents risques et quelles mesures prenez-vous pour les contrées votre entreprise réalise-t-elle plus de 30% de son chiffre d'affaires en monnaie étrangère si ou-t-elle se change de manière complète résiste-t-il des risques environnementaux liés à votre activité et si oui ont-ils été identifiés et les corrigés et bien voici on se doit rencontrer la partie des risques vous pouvez savoir quand même si vous nous le présentez dans votre session si vous faites ce travail c'est à vous-même de pouvoir anticiper pour pouvoir mieux opter pour des stratégies pour pouvoir choisir de bonnes stratégies pour pouvoir mieux vous développer alors en alex vous allez en alex vous allez l'analyse de la concurrence l'analyse de la clientèle l'analyse de la clientèle que l'entreprise ceci c'est si l'entreprise est déjà existante et quand vous avez juste vous êtes à la création vous avez des prévisions ça c'est si l'entreprise est déjà existante il est possible de faire ce cours sur le business d'espoir de façon de façon plus approfondie comme ça pour que le problème si c'est lié au business d'espoir vous avez au départ ou bien au cours de la vie de l'entreprise vous avez besoin de financement ou de partenariat vous avez besoin d'établir un business d'espoir que j'ai été un peu plus injustif donc vous allez également au niveau des annonces mettre votre organisation vous allez mettre au niveau de l'organisation le conflure guidé des dirigeants le statut les attestations en licence de l'office de poursuite et des faillites la copie de l'inscription en registre du commerce le copier des prévues et des licences les contrats importants les lettres de recommandation et finalement vous allez faire le bilan d'ouverture les trois derniers bilans avec qui est effectif si votre entreprise existe déjà depuis trois ans moins pour bien le temps quand même tout la fiscal vous allez mettre le bien vous allez mettre votre budget opérationnel sur trois ans c'est-à-dire le budget sur les trois prochaines années le budget d'investissement sur cinq ans les horneries sur trois ans la liste des débuteurs ouverts la liste des créanciers ouverts la copie des trades les divisions existantes la copie de la déclaration fiscale pour un indépendant un indépendant un indépendant donc vous allez voir en tout cas tous ces documents ne sont pas comme je le dise il y en a qui sont pour une entreprise qui existe déjà et il y en a qui sont essentiels également pour quelqu'un qui veut le démarrer contre les infrastructures de production immobilier et les infrastructures de la production et des immobiliers vous allez mettre la liste des équipements de production la liste des voitures la liste des prix qui deviennent bien des marchandises produits par des sous-traitants l'organigramme des productions l'organigramme des services de production l'organigramme de votre administration et l'organigramme de l'administration générale et l'organigramme du service de votre vous allez mettre dans l'extrait le registre aussi de copie de votre bail et si vous avez trouvé et le permis de construire si vous avez un projet de construction et ensuite vous pourrez mettre le plan de plan du bâtiment nous sommes en fait au terme de cette vidéo de secours sur le business plan j'espère que certaines différentes questions et je le sais c'est ça qui va faciliter quand même le business plan avec nos différents clients vous pouvez le faire vous-même de façon plus professionnelle en essayant de faire vos questions sans trop réfléchir et chercher des solutions à ces questions ça va vous permettre de pouvoir facilement les faire vous pouvez adapter cela à votre business vous pouvez également vous inspirer les deux exemples que vous nous avez donnés vous pouvez également vous inspirer les deux exemples que je vous ai donnés et vous devez savoir que le business plan est très important mais c'est pas qu'il est indispensable c'est très important mais il n'est pas indispensable vous pouvez bien vous le racer mais c'est un choix que vous devez faire c'est un choix que vous devez faire et essayer d'être le plus objectif possible éviter les erreurs de précipitation éviter les erreurs au niveau des prévisions financières financières et surtout essayer d'être clair concis précis je vous remercie vraiment pour votre attention j'espère que j'ai pu apporter des solutions à vous attendre il y a des choses comme vous avez des questions par rapport à la technologie utilisée vous pouvez toi me laisser un commentaire ou bien me contacter directement pour poser vos questions ou sinon vous pouvez aussi me faire référence à Google pour se retrouver je vous dis à tout à l'heure et à une prochaine vidéo c'est à ça que je vous dis à tout pour vous que je vous dis à tout que j'ai fait un petit peu de temps voie de la vie qui est très et à tout pour vous que je vous dis à tout que vous avez que vous avez